Bonjour les amis, alors la photo c'est ce qu'on a envie d'avoir. Alors ce qu'on a envie d'avoir c'est ou on veut tout voir net, ou on veut un blurry background comme ils disent aux Etats-Unis, c'est-à-dire que la tête se détache complètement du fond et qu'il n'y ait que ma tête en valeur et derrière, vous voyez, et bien c'est complètement flou. On peut à peine, suivant la focale, suivant l'ouverture, on peut à peine voir ce qu'il y a derrière. Alors vous voyez, si je sors du champ, voilà, ça a fait la mise au point sur l'arrière. Si je re-rentre dans le champ, et bien normalement la mise au point se refait sur mon visage puisque j'ai mis ce qu'on appelle face tracking les amis. Voilà, alors là c'est ce que l'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. Et maintenant on va changer les amis. Je vais mettre un zoom, je vais faire le plus grand angle possible. Je suis toujours avec une optique classique, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait un zoom, c'est sur un Lumix G9 et dessus j'ai mis le 14-140 qui fait un 28-280 puisqu'il y a un crop facteur de 2. Alors voilà, vous voyez, alors c'est ce que, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on préfère avoir tout visible à l'arrière ou est-ce qu'on veut avoir que notre tête en plus ou moins grand ? Voilà, en fonction de ceci, et bien il faut choisir son appareil. Maintenant, personnellement, je ne suis pas un photographe professionnel mais je fais de la photo depuis quasiment 50 ans. et j'ai été professionnel quand j'étais jeune et j'ai toujours gardé cette passion et je suis équipé comme si j'étais un professionnel. Je suis complètement fou, je le dis toujours. Mais chaque appareil a une spécificité. Tout comme, va vous dire, un skieur, il change son ski en fonction de la neige, un golfeur, il change en fonction de l'éloignement de la balle, etc. Il n'y a pas un appareil à tout faire. Mais maintenant, si vous souhaitez un appareil à tout faire, les amis, alors je vous conseille bien évidemment d'avoir un appareil qui fait tout. Alors, qui fait tout, ça veut dire un grand angle pour tout voir, comme ça vous êtes plusieurs, on vous voit bien. C'est net tout le temps, il n'y a pas à se casser la tête. Alors pour ça, vous avez quoi ? Vous avez toutes les petites caméras, ce qu'on appelle les action cams. Vous savez, ces caméras qu'on met sur la casquette, qu'on met quand on fait une descente de ski, un très grand angle, c'est tout net et c'est très bien. Vous avez trois types d'appareils différents. Je vous mettrai les photos que j'incrusterai dans cette vidéo plus tard. Vous avez trois types d'appareils. D'abord, le plus simple, celui qu'on a tous, les amis, c'est notre téléphone. Avec votre téléphone, vous faites absolument tout. Vous faites tout, vous avez très souvent de la 4K. Aujourd'hui, pour à peine 100 euros, on a donc un appareil qui fait de la vidéo tout à fait correcte et des photos tout à fait correctes. Alors, vous avez les caméras, bien sûr, comme je viens de le dire. Alors, je pense en particulier à Sony avec la FX3000 ou X3000. Et vous avez la DJI, la DJI Action Cam. C'est celle que je préfère actuellement. Et vous avez au-dessus, au-dessus, qu'est-ce que je dis ? Pourquoi au-dessus ? Pas au-dessus. Vous avez la gamme, toute la gamme des GoPro. Alors, à chacun son goût, à chacun son foie. La plus facile, sans aucun doute, c'est la FX3000 ou la X3000 de Sony. La DJI a un peu plus de fonctionnalité. HRD en particulier ou HDR ? HDR. Et maintenant, vous avez les GoPro que, personnellement, je n'aime pas tellement. Voilà les amis. Alors, maintenant, vous voyez, si vous avez un appareil photo, vous pouvez aussi le faire avec un appareil de photo grand public. Il y a un zoom assez important, comme le Sony H... Non. Sony DSC-HX99. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, pour cette première vidéo, ça suffit. Et c'est un appareil qui a l'avantage, les amis, d'avoir un zoom, tenez-vous bien, qui va de 24 mm à 700 mm. Alors, à 700 mm, il est sûr qu'il vous faut un pied. Autrement, vous n'aurez jamais une photo nette. Mais c'est un compromis qui est pas mal du tout. Alors, ce même appareil existe dans différentes marques, à savoir, bien sûr, chez Canon ou chez Panasonic Lumix. Voilà, j'en ai terminé pour les petits appareils, les amis. La prochaine vidéo, ce sera les plus gros appareils. Merci. Au revoir les amis.